Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais parfaitement bien. Alors dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les choses de l'aéroport. J'aime bien parler de l'aéroport, parce qu'au cas où vous l'auriez oublié, vous pouvez avoir un visa américain, vous allez à l'ambassade des États-Unis, vous obtenez un visa américain, mais cela ne veut pas dire que vous allez forcément rentrer aux États-Unis. Non, parce que lorsque vous arrivez à l'aéroport des États-Unis, il y a ce qu'on appelle un petit entretien avec les agents de l'aéroport. Ils vont vouloir savoir ce que vous venez faire dans leur pays, et tout par-delà. Alors, j'aime bien observer les agents d'immigration travailler à l'aéroport. Je suis passionné par ce domaine-là. Ce sont des gares qui ont été très bien entraînés, des gares très très informés, c'est-à-dire le moindre petit détail peut attirer leur attention. Vous pouvez être mille à venir vers eux, mais ils vont prendre un élément, parce que l'élément qu'ils vont prendre, ils ne vont pas le prendre au hasard. Ils vont forcément le prendre à cause d'un truc, soit que lui-même il a fait, soit qu'il porte sur lui, qui va attirer l'attention. On peut vous interpeller, c'est-à-dire, ils viennent vers vous, « Bonjour monsieur, je peux vous aider ? J'ai l'impression qu'il y a un problème. Vous savez là où vous allez ? Je peux voir votre passeport ? » C'est-à-dire, vous n'êtes même pas encore arrivé au contrôle de douane, mais il a été attiré par quelque chose. Parfois, il peut être attiré par votre démarche. C'est-à-dire, lorsque vous marchez, vous regardez plus les caméras que vous ne regardez là où vous allez. Lorsque vous marchez, vous surveillez plus les agents de l'immigration ou les agents de douane qui sont là, que là où vous allez. Alors, lorsqu'ils arrivent à remarquer cela, ils vont venir vers vous pour se rassurer que le drapeau rouge qu'ils ont vu à distance est un drapeau rouge fondé. Donc, ils vont venir vers vous. Je peux voir votre passeport. Vous revenez d'où ? C'était quel avion ? Quelle agence ? Et vous venez faire quoi ? C'est-à-dire, ils commencent déjà à vous saucissonner bien avant. Et les questions qu'ils te posent là, ce sont les mêmes questions qu'ils vont te poser lorsque vous arriverez au contrôle. Juste pour comparer. Si la réponse que tu lui as donnée sur place est une réponse que tu vas donner aussi devant. Donc, l'habillement également peut attirer leur attention. Je me rappelle avoir été... J'avais attiré l'attention d'un des gars lorsque j'étais à New York. J'étais habillé tout en blanc. Et lorsque je passais, le gars m'interpelle. Bonjour, c'est qui ? Je peux voir votre passeport. Il voit le passeport, je discute. Comme j'étais habillé tout en blanc. Et la semaine d'avant mon arrivée, ils avaient attrapé quelqu'un qui était habillé tout en blanc. Et les habits qu'il avait étaient lourds, mais en blanc. Lorsqu'il était passé, ils avaient découvert que ces habits, ils les avaient trompés dans de la poudre. Mais la poudre liquide. Donc, pour eux, c'est déjà un petit réflexe. C'est déjà un petit détail. Lorsqu'ils veulent contrôler quelqu'un, rien qu'un petit truc peut attirer leur attention. Et la dernière femme qu'on avait interpellée la dernière fois, c'était par rapport à ses chaussures. Lorsqu'ils observaient marcher, ils avaient remarqué que la femme, le milieu était bombé et les côtés n'avaient pas d'espace. C'est-à-dire, la personne, lorsque la femme la marchait, les deux côtés touchaient plus le sol. Ses chaussures étaient comme ça. Au lieu que les chaussures soient comme ça, mais ses chaussures étaient finalement comme ça. Après, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il y a au milieu de ces chaussures-là? Et les chaussures étaient épaisses. Donc, ça avait attiré l'attention d'un des éléments et il était allé vers elle. Et lorsqu'il est allé vers elle, la petite tremblait, elle transpirait même. Il a dit, il a laissé passer la petite après, à son oreillette, il a se demandé, la femme en jaune, elle tremble comme une feuille. Il faut la saucissonner. Elle aura des choses à nous apprendre. Et je me rappelle aussi, mon expérience à Paris, je revenais du Gabon, j'avais juste un sac à dos. C'est pour ça que je souhaite que chacun se contrôle. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, n'importe quel aéroport, contrôlez vos émotions, contrôlez votre colère, contrôlez votre peur, le stress. Si vous ne savez pas contrôler le stress, on va vous fouiller, vous allez perdre du temps et si vous avez quelque chose de louche, on va vous attraper. Alors, ce jour-là, j'arrivais, j'avais mis mon sac à dos au scanner. Et lorsque je passe de l'autre côté, je vois celui qui contrôle arrêter mon sac à dos qui était vide, mais il n'y avait que mon déodorant à l'intérieur. Alors, le gars ouvre le sac, le sac, il n'y a qu'un petit déodorant à l'intérieur. Il met le sac au scanner, ça s'habitpe un peu, le pas pour pas. Le gars dit, mais je ne comprends pas, il se lève, il vient vers moi, il me fouille, il me fouille, il me fouille. Je suis là, je ne paniquais pas. Il me dit, désolé, si je vous fouille, je dis, faites votre travail, c'est normal, j'aime bien votre travail. Il a continué à fouiller, il est allé remettre le sac au scanner. Il a pris un produit, un tissu imbibé d'un produit, il a frotté sur le sac, il est allé mettre sur le scanner et ça a bippé. Le gars, à son oreillette, il appelle le superviseur et le superviseur vient avec toute une équipe, pensant que le général allait paniquer. Je ne paniquais pas, le superviseur est arrivé, on m'a fait passer au scanner plus de quatre fois. Ça dit, on me fait passer, il ne trouve rien, on me fait encore passer, il ne trouve rien, il trouve ça suspect, il trouve ça bizarre. Mais qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi on n'arrive à rien retrouver sur l'eau ? Ils sont venus avec le même produit, ils l'ont frotté sur mes habits, sur les mains pour voir s'il y a des traces de quelque chose. Ils sont allés mettre au scanner, rien. Ils sont là, deux ou trois minutes, je suis là, je raconte avec eux. C'est ma façon d'avoir pris la chose, sans paniquer, sans transpirer, sans pourtant laisser croire que j'étais embarrassé. Moi, je trouvais qu'ils faisaient leur boulot et je savais aussi pertinemment que je n'avais rien à cacher. Donc, j'étais zen. Le superviseur est arrivé, il a commencé à me dire, Yannick, mais tu es en train d'aller en Floride, il y a un ouragan qui arrive là-bas. Je dis, je vis là-bas, nous on est habitués aux ouragans, donc ça ne m'intéresse pas. On a commencé à blaguer et je suis parti. la façon dont vous contrôlez vos émotions, votre peur. Beaucoup de personnes sont souvent ralenties à cause du fait qu'elles ont du mal à supporter la présence de ces agents-là. Une fois qu'on les approche, la panique déclenche. Et une fois que toi, tu paniques, si on te voit trembler, ça attire leur attention, ils vont bien te fouiller. Si on te voit transpirer alors qu'il y a la clime, ça attire l'attention. Si on te voit, si tu es inconsistant dans les réponses, la première question qu'on te pose, votre séjour dans votre pays, c'était pour combien de temps? Je suis allé faire deux mois. Et ils reviennent deux minutes après, vous disiez que vous étiez allé faire combien de temps? C'était un mois et demi. Vous êtes inconsistant. Ils vont commencer à creuser. La dernière femme qu'on avait arrêtée à l'aéroport, elle venait avec son mari et elle était enceinte. Alors, l'officier a remarqué qu'elle était enceinte. Il lui a demandé mais c'est combien de mois? Elle a dit 16 semaines. Elle lui a dit 16 semaines. Le gars a dit OK. Pendant qu'il discutait, il est revenu à la charge en lui disant mais avant de voyager, le médecin vous a certainement fait une note pour vous dire que vous étiez en état de voyager. est-ce que je peux voir cette note-là? Erreur. La femme a sorti la note et sur la note, sur le certificat, c'était mentionné 25 semaines. Donc, il a dit mais c'est louche. On va vous saisonner. Rentrez un peu là. On va aller découvrir ce que vous avez à cacher. donc les amis, lorsque vous allez à l'aéroport, que ce soit votre aéroport ou l'aéroport d'un autre pays, restez seulement zen surtout si vous n'avez rien à cacher. Pas besoin de paniquer. Ce sont des gens normaux mais qui ont seulement été bien entraînés pour vérifier ce qu'il y a de bizarre sur nous. Sous-titrage ST' 501